... Alors, c'est Daniel Desjardins qui a eu l'idée de soumettre la candidature de Trois-Pistoles au concours. Et vous allez voir que M. Desjardins, qui n'est pas là aujourd'hui parce qu'il étudie présentement en Australie, a plus d'un tour dans son sac. Vous allez voir de quelle façon il s'est servi de son cercle d'amis afin de mousser la candidature de Trois-Pistoles. Bonjour, je m'appelle Martin, je suis né à Buenos Aires, j'habite à Vancouver et passe mes vacances à Paris. Mais mes meilleurs souvenirs sont toujours à Trois-Pistoles, où les gens méritent bien l'économie pour l'amélioration du stade. Merci et à bientôt. Je te aborde Trois-Pistoles. Et je suis sa sa fin. C'est d'ici que je souhaite le milieu de chance à Trois-Pistoles. Voté Trois-Pé. Ciao, vélo. Je suis de México et je vote pour le vidéo Tres-Pistoles de Daniel. Bonjour, Trois-Pistoles. Je suis AJ de Sydney, Australie. Et comme tous les Aussies, je sais ce que l'apportant est important et c'est pourquoi nous soutonsons tous ce projet ensemble. Allez, vous t'êtes, Trois-Pé. Et aussi ici, nous apportons Trois-Pistoles pour les générations de aujourd'hui et demain. Allez, vous t'êtes, Trois-Pistoles. Bonjour, je suis Marlène. Je suis de l'Amérique du Nord et je suis de Trois-Pistoles. Je suis de Amérique du Nord et je suis de Trois-Pistoles. Bonjour, nous sommes en Portugal et nous soutenons les Trois-Pistoles. Bonjour, je m'appelle Maria, je suis Mexicana. Nous sommes dans la ville de México et je parle devant la vallée pour dire que tout le Mexique apporte le projet de Trois-Pistoles. Allez, votez Trois-Pistoles. Mes amis de Trois-Pistoles, la Suisse est avec vous. Votez Trois-Pé. Alors, allez, votez Trois-Pé. Oui! Notre invité est l'un des porte-parole de l'événement. Il est aussi le directeur du service des loisirs de la ville de Trois-Pistoles. Frédéric Jean, bonsoir. Bonsoir. Frédéric, dis-nous tout d'abord d'où vient l'idée d'inscrire Trois-Pistoles à ce concours et ce vidéo sur YouTube. D'abord, au nom de Daniel Desjardins, j'aimerais remercier tous ceux qui ont cru au projet et qui ont voté pour le stade et pour Trois-Pistoles, parce qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui ont voté. Et puis Daniel, en fait, il nous a contactés à l'hôtel de ville de Trois-Pistoles en disant, on a monté une candidature, on a déjà récolté 300... Il est en France à ce moment-là, lui? Oui, il est à Paris, il travaillait pour une entreprise de marketing sportif. Puis il nous appelle, il dit, j'ai monté une candidature, j'ai déjà 200 personnes qui nous ont appuyés, alors il faut monter un projet pour faire voter les gens, parce que la tournée Kraft, ça sent bon pour nous. Fait que là, on a organisé une conférence de presse, on a fabriqué des flyers, et il a monté tout un dossier sur Facebook, alors tous ses amis ont voté. Et comme Daniel a voyagé partout dans le monde, on a vu sur le vidéo, des gens en Argentine, en Australie, en France, en Suisse ont voté pour nous. Ça nous a permis de profiter du décalage horaire sur tous les 24 heures. Fait que ça a été fantastique. Mais c'est ça qui est intéressant, parce que, bon, Trois-Pistoles a une population d'environ un peu plus de 3 000 habitants, et vous avez reçu 107 000 votes. Comment vous avez réussi ce tour de force-là? C'est incroyable. En fait, il y a quelques anecdotes. Il y a une famille de la Place Leblon, les Rioux, trois personnes qui se sont relayées pour voter pendant 24 heures de temps. La copine de Daniel était retournée à Mexico City. Elle a fait voter ses petits cousins en leur fournissant des quesadillas et de la bouffe. Même sa mère a donné congé à quatre de ses employés pour voter toute la journée. Il y a Benoît et Julie qui ont voté plus de 3 000 fois. Puis on a eu des votes de partout dans le monde. Même moi, j'ai rencontré des cousins dans le coin du Nouveau-Brunswick qui ont dit « On a voté pour toi! » C'est un gros buzz régional. Il va de jour et nuit. Ah oui, absolument. Même les employés municipaux ont travaillé là-dessus. Oui, même les employés municipaux, on leur a donné congé. En plein mois de juillet, c'était plus facile. Vous avez choisi de rafraîchir les installations du stand. On en a parlé avec le maire tantôt. Le baseball est très important ici à Trois-Pistoles. Le baseball est très important depuis longtemps. Puis on a de très bons bénévoles, autant au niveau du baseball mineur qu'au niveau du baseball senior. On en a la preuve. Toutes nos équipes s'en vont aux championnats provinciaux. Ils représentent le Bas-Saint-Laurent. Et on a l'équipe de baseball senior qui sont champions en titre et qui s'en vont encore en finale contre Rivière-du-Loup cette année. Alors ça va chauffer entre les deux villes sur le terrain. Le stade porte le nom de Paul-Émile Dubé. Parlez-nous un peu de M. Dubé. Qui était-il? Quelle place il occupait ici à Trois-Pistoles? M. Dubé était un entrepreneur local de transport, de transport d'alimentation. Alors il a bâti une sorte d'empire parce qu'il a ouvert aussi des entreprises en Gaspésie et au Lac-Saint-Jean. Alors c'est quelqu'un qui s'est beaucoup impliqué dans sa communauté, principalement au niveau des sports et aussi au niveau du baseball. Donc quand il est décédé en 1977, ça a pris quelques mois et puis on a baptisé le stade Paul-Émile Dubé en son nom. Il est décès tragique dans son cas parce qu'il est allé voir jouer son fils au hockey, qui jouait pour les Saguenay-Sikoutimi. En revenant de ce match, il manquait une courbe, il s'est tué dans un accident de poissure. Ben oui, c'est dommage. Parmi ceux qui ont marqué l'histoire de la ville, il y a Bertrand Lepage également. Ça c'est un joueur de hockey, c'est un ancien coéquipier de Camille Henry. Oui, Bertrand Lepage a joué plusieurs années, il a joué aussi à l'ensemble du Québec, dans le Seigneur. Il a vraiment marqué la région parce qu'on est aussi une ville de hockey. On a un aréna qui se remplit à chaque hiver, on a encore du hockey mineur aussi, on monte des jeunes pour les faire jouer au hockey. On bouge par ici, puis Bertrand Lepage est un de nos idoles, on a nommé l'aréna à son nom aussi. Je pense que vous vouliez prendre quelques secondes aussi pour remercier la population ici. Oui, parce que vraiment c'est grâce à eux, 107 000 votes, vraiment la population de Trois-Pistoles a vraiment fait un gros effort. Puis on remercie tous les gens qui apprécient Trois-Pistoles au Québec parce que vraiment, Trois-Pistoles est quand même assez connu pour une petite ville. Puis là, ça nous donne, l'activité de ce soir nous donne encore une visibilité extraordinaire. Parce qu'on a une ville, et c'est RDS qui le dit, on a une ville géniale. Et ça nous donne l'occasion de venir vous voir. Heureusement, parce que c'est une très belle ville. C'est un plaisir de vous recevoir ici. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Fabrice. Au revoir. Alors, les amateurs de cours d'eau, bien sûr, sont choyés ici avec la présence du fleuve et de plusieurs rivières. Voici notre prochaine capsule. Quand t'as le cerveau à marée basse, lâche donc tout ce que tu fais, embarque dans ton char, prends l'autobus ou bien l'avillon, puis viens-t'en rien que d'une frippe à Trois-Pistoles. Là, le cerveau va te revenir vite à marée haute, rien qu'à flairer le fond de l'air. À la grève-morency, les pieds dans l'eau, le cul, le culte, déçue les îlets d'amour, tu vas en avoir du plein air. La plus belle piste cyclable au monde, la route verte à l'épardue, le kayak de mer ou bien de rivière, c'est plein partout de cours d'eau pour faire 30 airs, risettes ou bien tout ce que tu veux, tournons, tournons. OK. Le baseball senior à Trois-Pistoles, c'est populaire. Après la pause, on reçoit le gérant du FM 107, Richard Langteau.